Il est inscrit au barreau d'Angers. Je vous demande d'accueillir Maître Jansi Mitata et sa plaidoirie intitulée « Pour leur corde, ils cherchent un coup ». Maître, bonjour. Bonjour. Est-ce que rapidement, Maître, on peut connaître la motivation de cette défense ? Ce qui m'a motivé à choisir cette cause, c'est bien évidemment de dénoncer, dans un premier temps, les traitements que cet homme a subis et puis d'utiliser ma voix pour faire passer le message que cet homme a tenté de faire passer à ses autorités mais malheureusement, il n'a pas été entendu. sa voix a même été étouffée. Maître, après avoir retiré votre masque, c'est à vous. Aussi longtemps que l'on pendra, que l'on fusillera, que l'on empoisonnera, que l'on décapitera dans le monde, « Nous devons combattre sous tous les cieux la peine de mort. » Ces mots ? Navid Afkari avait 18 ans, lorsque Robert Bandater les a prononcés le 30 septembre 2011, devant le Sénat, réunis en séance exceptionnelle pour les 30 ans de l'abolition de la peine de mort en France. Neuf ans plus tard, le 12 septembre 2020, il fut condamné à mort dans une prison de Shiraz, en Iran. Navid Afkari était un jeune homme rempli de vitalité. Entre 2005 et 2015, il s'était brillamment distingué au sein de son pays natal, l'Iran, dans un sport de combat, la lutte gréco-romaine. Il avait participé à plusieurs événements nationaux. En 2008, alors qu'il était encore junior, il s'était classé deuxième au niveau national dans sa catégorie des 69 kilos. En 2015, cette fois-ci, chez les seniors, il s'était classé septième au niveau national dans sa catégorie des 71 kilos. En 2018, Navid Afkari mit de côté sa combinaison de lutteurs pour participer à un autre type de combat. Celui-ci, beaucoup plus périlleux. Un combat contre l'injustice, contre les inégalités, un combat pour la liberté. À cette époque, en 2018, de nombreuses émeutes ont ébranlé la République théocratique islamique d'Iran. De nombreuses personnes sont descendues dans les rues afin de contester l'autorité du gouvernement, excédées par des règles islamiques jugées trop strictes, excédées par leur niveau de vie qu'ils jugent indécent, excédées par la corruption des autorités en qui ils n'ont plus aucune confiance. Le 17 septembre 2018, Navid Afkari et son frère Vaid sont arrêtées par des officiers en civil sans mandat pour leur participation supposée à des manifestations à Shiraz. Navid Afkari, lui, est accusé d'avoir poignardé à mort un fonctionnaire de cette ville lors de l'une de ses manifestations. Cette accusation, elle est bâtie uniquement sur une vidéo de surveillance où l'on voit Navid Afkari en train de se débattre avec le fonctionnaire, ni plus, ni moins. aucune autre preuve dans la procédure ne vient étayer l'accusation portée sur le lutteur iranien. Au contraire, de nombreux témoignages de personnes présentes au moment de l'agression mortelle du fonctionnaire nous précisent que Navid Afkari n'était tout simplement pas présent au moment des faits. Navid Afkari était tout simplement présent au moment des faits. La justice iranienne a tout simplement évité, snobé ces éléments. La bêtise, insistant toujours, la justice iranienne a tout simplement décidé que Navid Afkari était coupable des faits qui lui étaient reprochés. Un an plus tard, en septembre 2019, Navid Afkari porte plainte expliquant qu'au cours de la procédure, il aurait formulé des aveux sous la contrainte de la torture. Il explique qu'il a été passé à tabac à plusieurs reprises, qu'il a dû subir de longues séances d'étouffements à l'aide d'un sac plastique. Les officiers en charge de son interrogatoire lui auraient même fait boire de l'alcool par le nez. Navid Afkari n'a pas été le seul dans sa famille à subir les actes de torture du régime iranien. son frère Vaid, qui a été arrêté en même temps que lui, déclare également avoir été torturé par les services de renseignement iraniens dans le simple et unique but de lui soutirer des informations incriminant son frère. Il a tellement été torturé qu'il a tenté de se suicider à trois reprises. Empêtré dans cette procédure unique, Navid Afkari a désespérément cherché à l'aide auprès des autorités de son pays. Une première fois devant la cour d'appel, une seconde fois devant la cour suprême. À chaque fois, la sentence capitale a été maintenue. Navid Afkari a même poussé la hardiesse jusqu'à réaliser au sein même de la prison où il était détenu des enregistrements audios alertant sur sa condition. Dans l'un de ces enregistrements, Navid Afkari précise, je le cite, il n'y a pas un seul document dans cette procédure prouvant ma culpabilité, mais il refuse de me croire. Il refuse de m'entendre. Dans un autre, il fit ce constat terrible pour leur corde de pendaison. Il cherche un coup. Cette fois-ci, c'est le mien. Le 12 septembre 2020, au matin, dans le secret de la prison de Shiraz, Navid Afkari a été exécuté sans que sa famille, son avocat, mais lui-même, ait été prévenu. Comme si la justice iranienne voulait cacher, cacher cette haine que nous ne saurions voir. Le traitement affligé à Navid Afkari par les autorités iraniennes est en totale violation de ses engagements, notamment au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques de décembre 1966. En effet, dès 1968, l'État iranien a signé, pu ratifier ce pacte international dont l'article 6 nous précise que nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. Il est vrai, il est vrai, cet article n'interdit pas expressément les États à recourir à la peine de mort. Il autorise même ceux ne l'ayant pas aboli à l'utiliser en cas de crime les plus graves. D'autant plus que l'État iranien n'a ni signé ni ratifié le protocole facultatif numéro 2 daté de 1989 se rattachant au premier pacte et qui, lui, vise précisément à abolir la peine de mort. Aujourd'hui, 81 États dans le monde ont ratifié ce pacte international. Dès lors, l'une des questions que l'on peut se poser est la suivante, l'absence de contraintes juridiques empêchant les États de recourir à la peine de mort est-elle une raison suffisante pour continuer à l'appliquer ? Assurément, non. L'absence de contraintes juridiques n'enlèvant rien à l'horreur et à la barbarie représentées par le fait de prendre un homme vivant et de le pendre au bout d'une corde. L'article 7 de ce pacte international signé par l'Iran nous précise quant à lui que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet article n'est accompagné d'aucune réserve. Malgré cela, malgré la forte mobilisation internationale, la justice iranienne a décidé d'aller au bout de cette procédure noirtrière. Les aveux de Navid Afkari ont même été diffusés à la télévision d'État dans une vidéo de propagande où l'on voit le jeune lutteur iranien rejouer la scène du crime. À travers cette ultime humiliation, à quelques jours simplement de son exécution, la justice iranienne a tenté vainement une dernière fois de justifier aux yeux du grand public l'exécution de Navid Afkari. Alors que le nombre d'États votant en faveur des résolutions de l'ONU visant à faire cesser les exécutions ne cessent d'augmenter, l'État iranien est l'État qui exécute le plus dans le monde après la Chine. La présence de cette peine capitale dans l'arsenal juridique de certains pays nous démontre une fois de plus les efforts qui doivent être les nôtres afin de changer les mentalités. Récemment encore, dans un procès devant la cour d'assises de Reims, Loïc Vantal, jeune homme de 28 ans, a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, dont les deux tiers a sorti de sûreté pour avoir frappé à mort un enfant de 3 ans. Entendons-nous bien, cette peine semble totalement justifiée, notamment en vue de l'horreur des faits qu'il a commis. Mais, pour le tribunal de l'opinion publique, cette peine est tout juste acceptable. Certains cuis d'âme regrettant même que la peine de mort ait été abolie en France. Dans un autre procès, cette fois-ci en Algérie, concernant l'assassinat du français Hervé Gourdel, guide de haute montagne, capturé puis kidnappé par des djihadistes en 2014, huit hommes, huit, ont été condamnés à mort, sans que cela n'émeuve grand monde. Navi d'Afkari, j'en suis convaincu, lui, n'a commis aucun crime au Dieu. Son seul tort, c'est d'avoir participé à un mouvement de contestation nationale s'opposant au gouvernement. Son seul tort, c'est d'avoir osé rêver de liberté. Merci, Maître. Sous-titrage Société Radio-Canada